Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une vidéo incroyable pour moi parce qu'on va faire une vidéo sur un produit Razer en collaboration avec Razer et je vous en remercie tous parce que c'est grâce à vous les amis donc ceux qui n'ont pas l'habitude de commenter mes vidéos, je vous invite à commenter, à montrer que vous êtes là parce que c'est grâce notamment à vous que j'ai pu faire ça car vous regardez mes contenus et mon contenu j'essaie de le professionnaliser de plus en plus mais c'est notamment grâce à vous que j'ai pu faire ça donc je vous en remercie et n'hésitez pas à marquer un petit commentaire, ça me ferait plaisir aujourd'hui on est sur le clavier Razer Daystalker V2 Pro donc autant vous dire qu'on est sur une bête de guerre je sais que vous aimez bien en partie les claviers parce que sans doute que vous m'avez connu avec des unboxing clavier et aujourd'hui on va être servi avec ce clavier qui est pour moi une bête de guerre mais c'est un truc de fou, on est sur un clavier sans fil, RGB avec plus de 16 millions de couleurs qui a du coup un pavé numérique vu qu'il est grand, enfin bref il y a toutes les qualités et c'est du Razer donc autant vous dire qu'on est sur de la grosse qualité j'espère que vous allez aimer cette review parce qu'aujourd'hui pour moi c'est une vidéo spéciale qui me tient vachement à coeur, j'aurais jamais cru faire ça un jour sur ma chaîne YouTube il y a même des années j'en rêvais, je me dis j'envoie un mail au service de chez Razer peut-être qu'ils vont me répondre mais effectivement avec un petit coup de chance et grâce à vous ça peut se faire donc j'ai l'honneur de vous présenter ce clavier aujourd'hui je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification c'est très important il y a pas mal de reviews qui vont arriver, j'ai que des colis juste ici, il y a énormément de colis enfin bref, autant vous dire que du contenu va arriver j'essaie de vous faire plaisir pour les amateurs d'ouverture tech et de review donc voilà c'est parti pour l'unboxing, abonnez-vous et let's go tout simplement alors les amis on a les colis mais ne vous inquiétez pas j'ai juste arraché les étiquettes pour éviter que mon adresse tout simplement il est bien arrivé en forme sans aucun souci et on va ouvrir les gars j'ai très hâte de découvrir ce clavier avec vous et le clavier est juste ici et je connais très bien les packaging Razer pourquoi ? parce que quand j'étais petit les gars j'allais au rayon de clavier souris à espace culturel et j'allais voir tout simplement les Razer c'est ceux qui le flashaient le plus c'est ceux qui avaient une identité forte avec cette couleur entre le vert et le noir et franchement pour moi c'est une recette miracle donc voici le clavier, il est juste ici, on va l'ouvrir et j'espère que ça vous fait plaisir les amis parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment ce genre de vidéo clavier je me suis notamment fait connaître sur des claviers ce clavier se garantit 2 ans je tiens à dire tous ses avantages d'abord alors ça, ça voilà ça c'est typiquement Razer alors typiquement Razer, là ils ont pas juste foutu ça comme ça ils ont carrément fait un truc pour c'est des petits détails vous allez me dire mais pour moi ça change énormément de choses les petits autocollants qu'on connait tous et il y en a sans doute d'entre vous qui ont collé sur leur PC n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un sticker Razer collé quelque part sur votre tour de PC enfin bref, on va sortir le clavier c'est un clavier qui coûte à l'heure actuelle 250€ et quelque part vous allez me dire ça fait cher alors c'est vrai que c'est pas tout c'est pas habituel de voir des prix comme ça cependant il faut voir les caractéristiques il est sans fil et les claviers sans fil ça monte directement assez vite et en plus de ça c'est du Razer donc le Razer vous connaissez le Prestige et en plus de ça pour vous signaler que c'est de la qualité on a par exemple des touches qui sont gravées au laser et qui sont avec un revêtement durable donc c'est à dire qu'on aura pas des touches qui s'effacent au bout de voilà au bout de deux petits coups ça va pas s'effacer ça va durer dans le temps et c'est une certitude et je pense que vous connaissez la qualité Razer et tout le Prestige qu'il y a derrière avec leur souris, avec leur clavier mais également avec les autres accessoires qu'ils ont on a le fil juste ici alors ce qui va être intéressant c'est que de ce que j'ai vu on va pouvoir soit bah on va pouvoir le charger en type C voilà donc le type C c'est vachement à la mode en ce moment on va dire voilà un fil USB avec USB type C qu'on pourra brancher sur le clavier pour le recharger et ensuite il nous durera un certain temps alors ce temps il est assez énorme de ce que j'ai vu on pourra par exemple le tenir 40h allumé donc après ça dépend de la fréquence en fait si vous l'utilisez 8h par jour c'est vrai que ça va peut-être réduire enfin bref ils ont fait un truc très bien sur le site internet pour voir l'estimation de temps que ça va durer selon la puissance de l'onésité et votre utilisation par jour du clavier et dans tous les cas même si c'est à fond ça reste énorme je trouve infiltrer ces Razer alors ça bah c'est indéniable c'est sûr que Razer ils adorent faire ça alors là on a un convertisseur on a un convertisseur de type C en USB ah vous voyez typiquement ça c'est du branding parce que qui oserait écrire blanc sur noir sur leur notice à part Razer dites moi en commentaire les gars parce que là ça a vachement de la gueule c'est vachement épuré et c'est propre à Razer alors il faut voir à chaque fois que je fais un unboxing les amis je balance tout comme ça mais je fais des cuts évidemment donc ça se voit pas mais dites vous qu'à la fin de l'unboxing d'une trottinette par exemple bah il y a du bordel mais bref voilà c'est une petite anecdote donc on va ouvrir le clavier et on aura des petites particularités sur ce clavier ah putain les gars c'est incroyable désolé pour les gros mais c'est incroyable oh là là on est sur des switches rouges apparemment la particularité des switches rouges c'est qu'ils vont pas faire énormément de bruit et c'est assez silencieux pas comme un clavier Razer Black Widow par exemple c'est l'exemple typique du clavier gamer qui fait beaucoup de bruit et là on a quelque chose de plus soft même si le bruit reste quand même mécanique et très agréable à entendre après la qualité des touches pas l'incroyable également vous aurez des plans évidemment au moment de la cinématique mais voilà pour vous situer un petit peu d'avance on aura du coup ce qui est intéressant c'est qu'il y aura un pavé numérique c'est qu'il y aura la molette pour contrôler notamment je pense le son et des autres délires de luminosité et un bouton de contrôle qu'on devra découvrir ensemble des profils intégrés juste ici et voilà donc la particularité de ce clavier c'est que les Deathstalkers ont la particularité d'avoir des touches vraiment plates ça va notamment je pense faciliter l'utilisation pour écrire des mails ou des choses comme ça je trouve que c'est plutôt pas mal ça change des touches épaisse comme ça et ça fait plaisir je vais essayer de le brancher les amis pour vous faire plaisir avant la cinématique ok donc il y a effectivement le rétro éclairage il est joli mais même éclairé partout parce qu'il y a deux spots lumineux la fenêtre d'ouverte on voit quand même le rétro éclairage et on va voir le délire parce que je trouve qu'avec le boîtier en alliage d'aluminium qui est sur le dessus il y a un reflet qui se fait super bien même dans le jour et on va voir ça de plus près avec la cinématique et ensuite on va tester tout ça je vais vous énumérer toutes les caractéristiques importantes de ce clavier dans une cinématique très courte donc c'est parti ensuite on passe au test il est donc parti pour la cinématique du Razer des Stalkers V2 Pro au prix de 250 euros sur leur site internet le clavier que j'ai possède des switches optiques linéaires Razer ultra plat que j'associerai à des switches rouges qui sont assez silencieux vous pourrez donc connecter ce clavier soit en bluetooth soit en 2,4 GHz grâce à un petit embout USB ou par USB type C tout simplement ce qui permettra également de le recharger recharge qui durera en moyenne 40 heures avec les LED allumés à 50% et 3 heures d'utilisation par jour on retrouvera des touches gravées au laser et avec un vernis ultra résistant qui permettra de tenir dans le temps le clavier est très fin parce qu'il a une hauteur de seulement 21 mm mais c'est pas pour autant qu'il est pas résistant car il a un boîtier en alliage d'aluminium une durée de vie de 70 millions de frappes le tout rétro éclairé personnalisable avec plus de 16,8 millions de couleurs on retrouvera une molette multifonction et un bouton multimédia pour tout contrôler pratiquement et on est donc parti pour tester tout ça ensemble et bien re les amis on est donc parti pour tester tout ça le clavier et j'ai vu qu'on avait la luminosité seulement à 50% je vais tout vous expliquer on est donc sur le logiciel logiciel que j'ai téléchargé juste en branchant le clavier ça m'a ouvert une fenêtre et j'ai juste eu à télécharger c'est vachement pratique on n'a pas eu besoin d'aller chercher de scanner des codes ou quoi on a tout et on va voir ça ensemble alors là on est tout simplement sur le clavier voilà donc là il détecte mon clavier il voit que c'est en train de charger et que c'est à 80% de batterie donc on va cliquer dessus et là on a plusieurs choses intéressantes on a par exemple le mode jeu donc désactivé ou toujours actif donc ça concerne tout simplement désactiver Alt F4 par exemple on peut l'activer ou surtout la touche Windows quand vous êtes en jeu et que vous appuyez sur la touche Windows c'est vrai que c'est un petit peu chiant il y a des claviers qui proposent directement depuis le clavier de désactiver mais là on nous propose un logiciel qui permet ça ou seulement activer en jeu donc c'est à dire dès que vous allumez par exemple Fortnite ce mode de jeu va être activé donc c'est à dire que vous allez avoir une désactivation automatique quand vous êtes en jeu donc on a le choix d'avoir des macros donc avec le mode hyper shift de ce que j'ai compris moi je vais le laisser en standard car je n'en ai pas forcément besoin mais là où est-ce que je vais vous montrer des choses c'est la luminosité luminosité qu'on peut désactiver activer ou mettre par exemple à 13% donc 13% ça donne ça et 100% par contre ça donne ça donc effectivement il y a beaucoup plus de lumière on ressent mieux les couleurs et on voit que c'est joli tout simplement et on a aussi les effets juste à droite donc moi j'ai mis circulaire parce que voilà c'est le classique on va dire le classique du clavier RGB mais après on a pas mal de petites choses alors attendez parce que si c'est ce que je pense ça va être assez dingue attendez donc là dès qu'il entend de la musique il va tout simplement s'éclairer là on a plusieurs modes là par exemple c'est le mode feu qui nous permet de faire comme si il y avait des flammes après évidemment je pense que ça dépend de votre couleur préférée et également de votre couleur de setup pour bien aller mais ça reste des détails et voilà par exemple on a enfin je veux dire on a énormément de choses le mode respiration donc voilà là en l'occurrence ça va se faire sur du vert donc voilà on a plusieurs modes et on peut aussi avoir des modes avancés le mode vague donc celui là il est super aussi et puis on peut choisir la direction donc le logiciel il est super bien codé enfin je trouve qu'il est super bien réalisé très pratique on a beaucoup de données voilà on peut faire effet avancé enfin bref je vais pas le faire parce que après on peut tout personnaliser comme on veut là on a la durée enfin bref on a beaucoup de choses mais moi j'ai juste envie d'avoir un truc simple à prendre en main voilà donc on va mettre les effets rapides et on va mettre circulaire comme on connaît très bien dans les claviers mécaniques et voilà là on a une couleur qui est incroyable on aura du coup jusqu'à plus de 16 millions de couleurs on a une molette juste ici qui va nous permettre d'augmenter le son voilà donc c'est connu j'avais ça sur mon ancien clavier mais c'est pas mal de l'avoir mis puis on peut aussi cliquer donc ah oui voilà donc on coupe le son ou on l'active et ce qu'on a également d'intéressant c'est qu'on a un bouton alors je ne savais pas à quoi ça sert mais en fait regardez là je vais lancer la musique voilà la musique est lancée je rapide dessus ça s'arrête je double clique ça switch donc c'est des choses plutôt intéressantes c'est des petits détails mais qui ne prennent pas forcément plus de place que ça et qui peuvent être très pratiques on peut notamment les personnaliser en voyant juste ici voilà en cliquant et puis voilà vous avez énormément de fonctions et c'est ça qui est dingue il y a des macros il y a beaucoup de choses c'est ça qui est fou on a également des profils préintégrés donc c'est à dire que voilà il y a des petits boutons avec profil 1, 2, 3 et maintenant on va tester ça en jeu et bien sûr les amis on se retrouve donc en jeu pour tester tout ça donc voilà rapidement sur Minecraft pour voir ce que ça donne après évidemment ça peut être le plus représentatif moi ce que je regarde juste comme je ne joue plus réellement aux jeux vidéo c'est déjà est-ce que j'arrive à m'en sortir avec ce clavier à première vue donc pour l'instant je vais juste récupérer un petit peu de bouffe et après on va voir ce que ça donne moi ce que j'aimerais voir c'est d'ailleurs ce qui va être intéressant c'est de voir la réactivité si on est en jeu par exemple si on fait du potion ou des choses ou est-ce que on doit switcher des items très rapidement est-ce que ça va fonctionner ou pas moi je sais que du coup Razer c'est de la bonne qualité mais là ce qui va être déterminant c'est l'aspect des touches parce que en fait les touches sont beaucoup moins épaises que la norme et est-ce que ça va nous avantager je pense une fois que vous êtes un petit peu habitué pour moi la seule chose déterminante sur ce clavier qui va changer réellement ça va pas être la réactivité parce que la réactivité elle est très très bonne mais ça va être plutôt est-ce que vous allez réussir avoir l'aptitude à changer vos touches là on est sur des touches qui sont très peu épaisse je trouve que c'est un avantage dans le sens où j'ai l'impression que quand on va taper sur la touche ça va se faire beaucoup plus rapidement et puis il y a moins de résistance ce qui est plutôt pas mal quand vous maîtrisez bien un clavier donc écoutez je l'ai lancé en jeu histoire de dire mais je pense qu'on sera du coup très bien pour ça mais ce que je retiens également c'est qu'il y a un pavé numérique donc c'est parti pour un test de son et d'écriture et bien on va donc faire un test d'écriture et je vais rapprocher mon micro pour que vous puissiez entendre les touches et les bruits enfin le bruit des touches écoutez c'est parti alors avec le test audio déjà je trouve que on a bien entendu le clavier parce qu'avant on n'avait pas pu entendre réellement comment ça donnait quand on appuyait sur les touches relativement rapidement par contre ce que je trouve c'est que du coup les touches ne sont pas réellement espacées vu qu'elles se collent toutes au vu du fait qu'elles sont plates même si elles sont rebondies pour pas que on a toujours moyen de toucher sur une autre touche et en fait il va y avoir un petit temps d'adaptation pour pouvoir utiliser ces touches sans déraper ça demande un petit peu d'entraînement je pense mais en quelques utilisations je pense que tout pourra être fait parce que c'est vrai qu'en faisant le test j'ai fait pas mal de petites fautes de frappe mais je pense que tout sera corrigé une fois qu'on a bien appris à utiliser le clavier maintenant ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va le tester en bluetooth donc c'est parti on se retrouve donc pour tester le bluetooth du clavier et on peut voir que je peux le détecter directement juste ici il a juste fallu switcher le bouton juste ici alors soit en bluetooth soit en 2,4 gigahertz donc on va faire jumeler on est donc connecté et on va donc essayer de taper des choses et bah sur mon téléphone tout simplement alors c'est assez dingue parce que je n'ai pas l'habitude donc on va faire des petites notes voilà entrer voilà je vais faire un petit test alors c'est dingue parce qu'il y a une bonne réactivité il y a une énorme réactivité et ça c'est dingue je ne pensais pas que ce soit aussi pratique que ça je veux dire il y a beaucoup enfin pour moi il y a mille et une raisons d'utiliser son clavier sur son téléphone quand on a par exemple on a que le clavier par exemple je ne sais pas si on réalisait un mail ou si on fait des choses moi je sais que quand j'écris des mails sur le téléphone bah c'est chiant quoi ça n'a rien à voir avec un clavier normal donc là c'est validé je l'ai fait sur mon téléphone mais évidemment le mieux à faire c'est de le faire sur votre PC moi malheureusement je n'ai pas le Bluetooth sur mon PC mais on va quand même tester et bien sûr les gars alors pour tester le clavier sur mon ordinateur sans fil il y a tout simplement le petit tambour USB qui nous permettra la connexion en 2,4 GHz de ce que j'ai compris voilà comme on peut voir il y a le bouton off le bouton Bluetooth et le bouton 2,4 on est connecté et là du coup on pourra changer tout ce qu'on veut et ça marche bien on va pouvoir faire un petit test d'écriture donc c'est parti bon écoutez je ne vois aucun problème de réactivité ou autre moi je ne vois aucun problème de réactivité dans ce clavier connecté en Bluetooth enfin du moins sans fil avec la 2,4 actuellement et je pense qu'on va faire une petite conclusion parce qu'effectivement il n'y a pas grand chose comme point négatif à dire sur ce clavier étant donné qu'on connait déjà le Deathstalker je l'ai déjà vu plusieurs fois le Deathstalker et je sais un petit peu ce qu'il en vaut tout simplement donc écoutez c'est parti pour une conclusion qu'est-ce que j'ai pensé du Razer Deathstalker V2 Pro et bienvenue les amis alors qu'est-ce que j'ai pensé du clavier de chez Razer le Deathstalker V2 Pro laissez-moi vous dire que j'ai été impressionné du coup par les nombreuses possibilités qu'on a de le connecter alors soit en Bluetooth ou soit par USB avec du 2,4 GHz je trouve ça très pratique on a également la possibilité évidemment de le laisser connecter en USB type C et ça c'est plutôt pas mal ensuite on a l'application qui est bien fournie et bien faite pour pouvoir utiliser le clavier dans toutes ses différentes caractéristiques par exemple si je veux changer cette touche-là et la mettre tout le temps éclairé rouge je peux ou si je peux tout programmer des macros des commandes des ouvertures de programme il y a beaucoup de choses intéressantes à cela ensuite les claviers des Stalkers on a l'habitude qu'ils soient évidemment assez fin et pas très épais c'est notamment je pense la force de ce clavier et on peut le voir avec ce clavier qu'il est vachement fin et ça fait plaisir et on arrive bien à s'y retrouver on trouve qu'il y a une bonne réactivité enfin je trouve qu'il y a une bonne réactivité et pour moi c'est complètement validé même si son cadran est résistant ça n'enlève pas le fait qu'il soit léger il est plutôt léger je le tiens comme ça ça fait plaisir c'est léger et c'est pas non plus quelque chose de très long ou quoi ça reste pratique à porter je trouve que c'est un bon clavier après au niveau du prix on est sur du 250 euros le clavier c'est vrai que ça peut faire cher je le trouve aussi c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des claviers aussi chers après il faut savoir que du coup évidemment c'est du raseur et que ça durera dans le temps c'est indéniable que ça ne perd pas trop en valeur dans le sens où il y a plus de facilité de revendre ce clavier si au bout d'un an on ne le veut plus tout simplement mais surtout ce qui fait son prix je pense c'est le fait qu'il soit sans fil et qu'il y ait de nombreuses possibilités avec ce clavier donc écoutez si vous êtes intéressé par ce clavier n'hésitez pas à aller voir le lien en description du clavier et de la boutique Razer en tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX